... Eh bien, M. Marchet, je suis heureux que finalement les Carpentiers aient organisé ce débat. Écoutez, encore un monopole, toujours la défense des monopoles. Non, j'enregistre, continuez votre question. M. Marchet, les Françaises et les Français s'apercevront... Non mais écoutez, je m'excuse, M. le chef du gouvernement provisoire, mais c'est un scandale ! C'est un scandale, M. Bach. Ça fait des mois que je cours après ce débat. On invite le leader de l'opposition, parce que c'est pas Mitterrand, c'est moi, à la télévision, tous les années bisextiles, et quand j'arrive, on me dit de me taire. Alors quand est-ce qu'ils causent le représentant des travailleurs et des masses populaires ? M. Marchet, je vous en prie, mais j'aimerais tout d'abord vous serrer la main. Mais il n'en est pas question, M. le Premier ministre. Je m'excuse. Vous ne me laissez pas terminer, M. Marchet. Bon, finissez votre phrase. J'aimerais vous serrer la main, car finalement, vous vous posez comme étant notre meilleur allié, M. Marchet. Oui, je le dis, vous êtes le leader de la désunion de la gauche. Écoutez, ça, c'est peut-être pas la peine de le crier sur les toits, M. Bach. On peut peut-être s'arranger et faire la cuisine électorale en dehors de la télévision. Écoutez, M. Marchet, j'ai ici toute une série d'articles. J'en ai 15 kilos qui m'attendent encore. Et je m'aperçois que François Mitterrand et vous, d'après vos déclarations communes, vous êtes, Cain et Abel, les premiers frères ennemis, M. Marchet. Alors, écoutez, M. Bach, je vais vous dire, quand j'ai vu M. Giscard d'Estaing vous présenter aux travailleurs et aux smicards exploités sur les marches de l'Élysée, on savait qui c'était Laurel et qui c'était Hardy, M. Bach. Par conséquent, laissez tomber les comparaisons. Vous avez raison, M. Marchet, il ne serait peut-être pas dans votre intérêt. Mais vous n'allez tout de même pas critiquer mon physique. Oh non, je m'en garderai bien. Parce que moi, je suis comme je suis, M. le Premier ministre. Je ne tromperai pas les travailleurs. Je n'irai jamais en consultation chez un chirurgien esthétique. Eh bien, vous avez raison, M. Marchet, ça vous évitera une grosse dépense, croyez-moi. Oui, écoutez, les travailleurs apprécieront. Bien, écoutez, M. Marchet, d'abord, il y a une chose qui est très énervante, finalement, c'est que vous parlez sans arrêt des travailleurs. Mais cessez de parler des travailleurs, M. Marchet. Mais alors, écoutez, mais moi, alors, mais monsieur, mais alors, c'est un scandale. Mais monsieur le Premier ministre, c'est un scandale. La France, il n'y a que les travailleurs. Vous êtes le chef du gouvernement, vous ne voulez pas qu'on parle des travailleurs, mais de qui c'est qu'on va causer, alors ? Vous savez qui sont les travailleurs ? Les travailleurs, M. Barre, prenez-donc des notes, là. Ils sont dans le noir de la hausse des prix et du chômage, M. Barre. M. Marchet, vous parlez du noir, je pourrais vous parler du rouge. Ce serait comme Dostoyevski, que vous connaissez, j'espère. Oui, écoutez, ce n'est pas parce que vous avez lu les auteurs polonais qu'il faut nous donner des leçons de culturel. Par conséquent, restons français. Bien, M. Marchet, il s'agirait quand même d'entrer dans ce débat, maintenant. Bon, eh bien, alors, dites donc qui vous êtes. Mais... Qui êtes-vous, M. Barre ? Je suis le meilleur économiste de France. Oui, mais ça, c'est la belle Giscard d'Estaing. Mais qui, donc, va voter pour vous aux élections ? Mais, M. Marchet, la majorité des Français, je vous le dis en passant... Oui, alors, évidemment, c'est possible, mais si vous choisissez le triangle... J'ai fait une enquête. Le triangle qui vous réussit si bien dans les circonscriptions Dauphine, La Mouette, Passy, Fâche. Votre triangle a quatre côtés, M. Marchet. Oh, mais vous savez, on ne lésine pas sur les moyens dans l'union de la gauche. On n'est pas à une virgule près. Bon, et puis alors, M. Marchet, moi, il y a une chose que j'ai remarquée. Cela m'arrive de temps en temps. Je vous parlais de socialisme à visage humain. Où est-il ? Ça vous choque ? Écoutez, il suffit de vous regarder pour s'apercevoir que ce n'est pas pour demain. Ah non, mais ça, c'est encore un autre scandale antisocial, alors ! Moi, j'avais demandé un débat plein de démocratie, et on se retrouve sur un ring de boxe avec vous. Écoutez, M. Marchet, c'est vous qui avez commencé. Non, c'est vous, M. Marchet. C'est vous, M. Marchet. C'est vous, M. le Premier ministre. Les travailleurs sont témoins. C'est vous, M. Marchet. C'est vous, M. Marchet. Et par-dessus le marché... Écoutez, alors là, je m'excuse. Je ne peux pas laisser passer ça, M. Bach. Excusez-moi. C'est profondément anticordial. Est-ce que moi, j'ai parlé des aventures du petit éléphant qui amuse tant les petits enfants ? Moi, je n'ai pas attaqué votre patronyme, M. Baba. Écoutez, M. Marchet, vous dites n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Vous êtes le passé, et moi, je suis l'actuel. C'est vrai, d'ailleurs. Je vous trouve très punk. Écoutez, soyez convenable. Il y a des travailleurs qui regardent la télévision. Ce n'est pas grossier. C'est très à la mode. Vous êtes très in, M. Marchet. Écoutez, alors, vous parlez trop en étranger. Je ne peux pas suivre. Par conséquent, au lieu de faire des anglicyclismes, vous feriez mieux de prendre votre carte du parti. Oh, il n'en est pas question. Mais vous avez tort, parce que c'est encore le meilleur moyen d'avoir un HLM, M. Bach. Vous savez que je reviens de Moscou, M. Marchet. Oui, j'ai vu ça dans l'humanité. Oui, mais j'ai une grosse bise à vous faire. De la part de qui ? De Léonide. Bonsoir, M. Marchet. Sous-titrage ST' 501